La signification du premier témoignage, « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu » est « Je sais, je crois fermement et je reconnais par ma langue que nul ne mérite d'être adoré sinon Dieu ». Et la signification du deuxième témoignage, « Je témoigne que Mohamed est le messager de Allah » est « Je sais, je crois fermement et je reconnais que Mohamed, le fils de Abdullah, le fils de Abdul Muttalib, le fils de Hashim, le fils d'Abdi Manaf, de la tribu de Quraysh, est l'esclave de Allah et son messager, envoyé à la totalité des mondes, êtres humains et djinns. Il est né à la Mecque au mois du premier printemps, Rabi'ul Awwal, de l'année de l'Elephat. La révélation de la prophétie est descendue sur lui alors qu'il se trouvait à la Mecque et il avait alors 40 ans. Il a émigré à Médine, 13 ans après le début de la descente de la révélation, et il y est demeuré 10 ans après lesquels il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, et il a été enterré à Médine dans la maison de Aisha, la mère des croyants. C'est-à-dire qu'il a été enterré à l'endroit où il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Il est véridique en tout ce qu'il a transmis de la part de Allah, wa sallallahu alayhi wa sallam atasliman kafira.